Je rappelle que nous sommes à la présentation de la dédicace de son ouvrage une étoile dans l'ordre de la vue qui est un autre gars et nous sommes venus justement lui adresser toute notre sympathie et notre empathie. Applaudissements encore pour lui c'est le fait. Voilà toute votre différence, on va l'installer avant de pouvoir ainsi s'asseoir. On demande rapidement à nos amis de la presse de bien vouloir se positionner pour quelques captations en 30 secondes avant qu'on démarre la cérémonie. Voilà, on peut s'asseoir. Journaliste, 30 secondes pour quelques photos s'il vous plaît. Rapidement. L'occasion de vous adresser justement quelques dispositions pour une meilleure organisation. Chers invités, chers parents, mesdames, messieurs, pour un meilleur moment ensemble, nous vous prions de bien vouloir mettre vos différents téléphones portables sous vibreur ou sous silence. Je réitère l'information, nous vous prions de bien vouloir mettre vos différents téléphones portables sous vibreur ou sous silence pour ne pas qu'on ait à perturber la cérémonie par des sonneries. On prendra également le temps de remassier toute la presse ivoirienne qui est représentée ce soir pour cette dédicace. Merci. 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 Je voudrais qu'on lui adresse une minute d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. 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 Je suis Didier Blais, journaliste à l'affaire culturelle. Je me chargerai de faire la modération de cette rencontre. pour toutes nos amitiés à monsieur Abba, qui représente la ministre de la culture et de la francophonie. Au niveau justement de la présidence, nous attendons d'un moment à l'autre le ministre Alain Coquotré, directeur du cabinet du président Didier Antiam. Nous attendons également le président du conseil d'administration de la rue GFC également, qui va venir tout à l'heure. Je tiens à remercier la présence de madame Pouzi, Odette, adjoint au maire, représentant le maire de Cocody, monsieur Jean-Marc Liassier. Applaudissements pour vous. Et puis toute notre différence à monsieur Anoma Bévis, conseil technique et représentant le directeur général de la CEGRAE. Applaudissements également. Alors la liste n'est pas exhaustive. Au fur et à mesure, nous allons l'actualiser justement pour citer nommément certaines personnes qui nous ont fait l'aménité d'être là. Remerciement au bureau politique du PDC et RDA. Remerciement à toutes ces grosses pointures du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'au fur et à mesure, donc, nous allons mettre à jour notre liste. Je vous rappelle donc que le programme de la cérémonie est le suivant. C'est une cérémonie assez digeste. Ne vous en faites pas. Nous aurons tout à l'heure l'intervention de l'éditeur, celui qui a édité l'ouvrage, naturellement. Juste après, il y a un acteur culturel, un hérédit des lettres, qui viendra nous expliquer le fond de temps de compte, ce dont il est question dans l'ouvrage. Je rappelle donc que nous allons prendre l'ouvrage juste à l'entrée. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, pour ceux qui l'ont fait, c'est bon. Il va donc nous présenter l'œuvre. Ensuite, nous aurons un intermède de slam avec Roche. Parce qu'on veut rendre un peu la cérémonie digeste. Après Roche, c'est l'intervention de l'auteur que nous aurons. Et puis, ça en suivra le moment d'échange. Donc, les échanges, c'est partager entre contributions, questions et témoignages. Donc, pour tous ceux qui ont des choses à dire, je pense que c'est le moment justement d'adresser toute la sympathie à notre auteur. Ensuite, du slam. Et puis, se fera la dédicace de l'ouvrage. Donc, on va faire une haine. Et au fur et à mesure, avec vos noms, il va vous adresser un mot gentil. Justement, ce qui marque tout l'attachement qu'il a pour vous. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, vous rappelons que nous avons un éditeur. C'est lui qui a justement plus le soin de poser cet ouvrage. Avant l'éditeur, un petit mot quand même justement de la librairie Clarefour. Je rappelle que le directeur ne se déplace pas tout le temps comme ça. Parce qu'il est très occupé, même si nous sommes chez lui. Aujourd'hui, vu l'Assemblée, vu l'événement, il a décidé de passer l'après-midi avec nous. C'est M. Kwasi Karandi, directeur général de la librairie Clarefour Silhouet. Merci, Didier. Mesdames et Messieurs, chers amis et amoureux de la lecture. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre librairie pour la merveilleuse cérémonie de dédicace de livres. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'honorable Kwasi Kofi Mathurin pour la présentation et la dédicace de son premier ouvrage. C'est un moment spécial où nous célébrons le talent, la créativité, le travail acharné qui ont abouti à la naissance d'une fille, une étoile dans l'ombre d'une vie. La librairie est un lieu magique où les mots prennent vie, où les histoires nous transportent vers des mondes imaginaires, où les émotions s'entremêlent et où les connaissances se partagent. C'est un endroit où les auteurs et les lecteurs se rencontrent, où les idées prennent forme et où les rêves prennent leur envol. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'écriture, la lecture, l'art de raconter des histoires. Nous sommes réunis pour soutenir et applaudir l'honorable Kwasi Kofi Mathurin pour son travail exceptionnel et pour lui assumer notre gratitude pour avoir enrichi nos vies avec son imagination et sa passion. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui, de soutenir notre librairie et de partager cette passion pour les livres. Que cette cérémonie de dédicaces soit un moment de convivialité, d'échange enrichissant et de découverte littéraire. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir le livre de l'honorable Kwasi Kofi Mathurin, à échanger avec lui et à répartir avec un exemplaire dédicacé qui sera un trésor dans votre bibliothèque. Encore une fois, bienvenue à tous et merci d'être ici pour célébrer ensemble la magie des livres et la littérature. Merci à tous. Merci donc à M. Kwasi Kofi Mathurin, directeur général de la librairie de la ressource Siloué. On me fait dire que nous avons le président du conseil d'administration de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État, la NUJFC. M. Paul Meubo qui est avec nous, je pense qu'on va le faire venir justement pour l'installer, s'il vous plaît au niveau de l'organisation. Je tiens également à vous rappeler qu'au-delà, de ne pas les racheter, vous pouvez en prendre plusieurs. Applaudissements pour le PCA de la NUJFC qui passe en revue la table de séance. Avec l'honorable Kwasi Kofi Mathurin, l'éditeur M. Anche-Élix-Sendabri, le directeur de la librairie. Il n'y a plus de critiques l'héraire. Nous avons également le coordonnateur de la NUJFC qui est avec la délégation présente. Applaudissements également pour lui, c'est le docteur. Juste après l'intervention du directeur de la librairie, Carrefour, nous avons à vous rappeler que ce livre passe par plusieurs étapes. C'est vrai qu'on a le manuscrit, on a ce que l'honorable a écrit, mais en plus ça passe dans les mains d'un éditeur qui a des spécialistes de lettres qui voient un peu si le livre est bon à éditer. Et quand finalement ils s'entendent, on passe à l'impression. Donc c'est ce qui a été fait par un gars d'édition qui est une des maisons les plus sérieuses et les plus envers en Côte d'Ivoire. Son directeur général est avec nous. Et c'est lui qui viendra nous dire un peu comment les choses se passent et comment il a travaillé. Merci de recevoir M. Ancelique Sondabri. Applaudissements pour lui, c'est le docteur. Applaudissements. Je vais devoir sacrifier à la préséance le respect du protocole, contrairement à mon ami et frère. M. Jean-Claude Tarendi Kouassi, directeur général de la librairie Carrefour qui nous reçoit ici aujourd'hui. Merci de nous recevoir, Jean-Claude. M. le ministre Alain Cocotré, directeur de cabinet de son excellence M. Tijan Thiam, président du PDCI RDA. M. le président de la Mugefsi, l'honorable Kouassi Kofi Mathurin, vice-président de la Mugefsi, auteur à l'honneur de cet après-midi littéraire. Mme la représentante du maire de la commune de Cocody, M. Denis Abraham Yoroba, sous-directeur de la promotion de la lecture, représentant Mme Gisèle Châtelain, directrice de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture au ministère de la Culture et de la Francophonie. Honorable personnalité, distinguées autorités, chers acteurs et partenaires de la chaîne du livre, amoureux du livre et de la lecture, mesdames et messieurs, Je porte la parole, comme l'a précisé le maître de cérémonie, Didier Blé, en ma qualité d'éditeur de cette œuvre qui nous réunit ici cet après-midi. Notre maison d'édition, GAD Édition, donc est une maison d'édition de droit ivoirien, créée, gérée par des Ivoiriens. Depuis 2018, après avoir servi nationalement et internationalement le livre, l'édition de livre et la lecture, à travers plusieurs structures renommées, dont la dernière pour moi était le groupe Fraternité Matin, étant la base de la création de la maison d'édition Fraternité Matin. En 2018, nous avons jugé utile et nécessaire de nous lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, en essayant de faire ce que nous faisons le mieux, c'est-à-dire le livre, et nous avons créé notre maison d'édition. Donc nous sommes une jeune maison d'édition, de par l'année de naissance, mais personnellement, ça fait bientôt 30 ans que je traîne ma bosse au service de l'industrie nationale et internationale de l'édition du livre et de la lecture. Notre maison d'édition garde, comme je l'ai dit, à pour mission, comme toutes les autres maisons d'édition d'ailleurs, de conserver les écrits, d'immortaliser les auteurs, pour la mémoire des hommes, des peuples et de l'humanité. Voilà, il y a d'autres secteurs d'activité culturelle qui contribuent à cela. Le livre aussi, dans ses multiples missions, a cette mission-là. Et c'est ce que nous essayons de faire en proposant des livres pour servir. Voilà, nous avons choisi le créneau de publier des livres pour servir, pour servir la communauté, pour servir la cité, pour servir l'humanité, pour impacter un peu notre quotidien au plan positif. Nous sommes dans une société qui est en pleine chute, en termes de mœurs, de valeurs, de vertus, pour diverses raisons. Nous, nous préférons voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc on a décidé de ne pas baisser les bras et donc d'accompagner justement toutes ces personnes, tout âge confondu, des plus jeunes aux plus anciens, à les immortaliser en publiant leurs œuvres, en publiant leurs ouvrages. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec notre doyen, l'honorable Kwasi Kofi Mathurin, qui, par le truchement de son agent littéraire Kwasi Israël, nous a rencontrés. Et puis, bon, nous avons commencé à travailler ensemble avec naturellement la librairie Carrefour, qui a su la diffusion exclusive de cette œuvre. Donc, ces différentes parties-là, nous sommes mis ensemble depuis quelques mois. Nous avons travaillé, travaillé, travaillé. Et le produit final, c'est ce que vous avez aujourd'hui qu'on vient vous proposer. C'est une œuvre humaine. On peut y décéler quelques imperfections. Nous avons essayé quand même de nous laisser habiter par la rigueur de la démarche, la démarche éditoriale, la démarche littéraire, pour qu'il y ait le moins de fautes possibles là-dedans. Voilà, donc j'espère que, je pense qu'il n'y a pas de fautes là-dedans. Mais si d'aventure vous en décélez, n'hésitez pas à nous les remonter pour que nous puissions en tenir compte. Mais l'idée ici, comme je l'ai dit, c'était d'accompagner un sachant, c'est d'accompagner un pionnier, c'est d'accompagner un père, c'est d'accompagner une personnalité illustre qui a servi et qui continue de servir son pays dans différents domaines. Il a choisi le genre Romanex, c'est un roman. Il aurait pu écrire dans la politique, parce qu'on a appris comme ça, qu'on a su comme ça que c'est une personnalité politique. Il aurait pu écrire aussi dans ce qu'il fait actuellement, notamment au niveau de la Mugefsi, mais il a plutôt choisi de nous partager une histoire romancée. Ce n'est pas Baudelaire qui l'a écrit, ce n'est pas Jean-Paul Sartre qui l'a écrit, ce n'est pas Bernard Dadier qui l'a écrit, ce n'est pas Kamara Nangala qui l'a écrit, c'est un jeune écrivain, du haut de toutes ces années qu'il pose. C'est un jeune écrivain du haut de ses 85 ans. Ensemble, essayons de le soutenir, de l'accompagner, de l'encourager, pour qu'après cette première œuvre, il puisse nous proposer une deuxième œuvre et une troisième, parce que c'est cela. Je vais terminer sur cette pensée d'un philosophe allemand qui dit qu'il y a quatre façons pour immortaliser notre passage chuteur. La première façon, c'est de faire un enfant, un fils, parce que les filles, on va les marier et le nom risque de disparaître. Alors qu'un fils, il porte le nom du père, Ad vitam aeternam. La deuxième façon, c'est de bâtir une maison. La troisième façon, c'est de planter un arbre. M. Kouassi, c'est sûr qu'il a un fils, voire plusieurs fils, donc il s'est déjà immortalisé sur ce champ. La deuxième façon, c'est de bâtir une maison. Il en a plusieurs. La troisième, c'est de planter des arbres. Il a planté plusieurs arbres. La quatrième et dernière façon de s'immortaliser, c'est d'écrire un livre. Donc là, il vient d'accomplir le pèlerinage. Je vous exhorte, donc tous ici, il y a des personnalités illustres dans cette salle-là qui ont fait beaucoup, 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 beaucoup pour la Côte d'Ivoire, qui savent beaucoup de choses. Ne laissez pas tout ça nous échapper. Nous sommes là, nous sommes à votre disposition. On peut venir vers vous. Vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer, chers parents, parce qu'aujourd'hui, là, la salle, c'est beaucoup plus les doyens qui sont... les doyens, les doyennes. Et ça fait plaisir de retrouver toutes ces forces vives-là, se déplacer et venir participer à une après-midi littéraire. Donc nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes une maison d'édition, mais en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs maisons d'édition. Nous ne sommes pas la seule maison d'édition. Nous essayons d'évoluer dans un climat, dans un environnement compétitif, concurrentiel et loyal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a de l'expertise, on a de la compétence, on a de l'expérience, on sait faire des livres. Voilà, on a des professionnels du livre qui existent. Vous n'avez pas besoin d'aller vous faire hésiter en Occident. N'ayez pas ce complexe-là. Décomplexez-vous. Si vous avez des ouvrages, vous avez des projets, ne vous dites pas que, vu l'âge, je ne peux plus écrire. On a des techniques pour vous accompagner. On a des personnes ressources pour vous accompagner à publier vos ouvrages. Donc, j'aimerais qu'au prochain Salon du livre d'habitants, en 2025, on puisse avoir, à la suite, de notre doyen Kwasi-Kofi-Mathurin, d'autres jeunes écrivains que d'ici là, nous allons publier. Donc, je vous remercie et vous souhaite une très bonne après-midi littéraire. Merci, mesdames, messieurs. Je pense que vous m'avez justement compris au niveau de la gestion de micro, puisque les tailles sont différentes, donc c'est toujours pas évident. Applaudissements pour M. François-Lux-Sondap. Bon, c'est mon papa, il ne peut pas me faire grand-chose. C'est vrai que la littérature, un bitoyable, elle est complexe. Comment l'honorable Kwasi-Kofi-Mathurin, qui a passé 4 ou 18 ans, on dit qu'il est jeune écrivain ? C'est tous ceux qui comprennent, ceux qui sont en revient. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre comment. C'est un ancien, certainement. Donc, on compte sur vous. On est là, justement, puis vous allez nous rejoindre à Gare Editions pour sortir plusieurs ouvrages comme ça. On va vous accompagner, naturellement. Et ça va donner d'autres ouvrages. Je pense qu'on a fait une petite entraîte et laisser un peu d'espace pour faire intervenir le ministre Alain Cocoterie. Pendant ce temps-là, à Roche, tu ne te brouilles pas. Juste après la critique littéraire, nous allons te faire intervenir. Merci, mesdames, messieurs, de nous aider à respecter le protocole, s'il vous plaît. Voilà. Merci de recevoir, monsieur le ministre. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et puis, remercie-moi également au président du conseil d'administration de la MUSEFSI. Alors, monsieur le ministre, qu'aujourd'hui on vous donne les nouvelles. Nous avons commencé tout tranquillement avec l'intervention du directeur général de la Générique à l'OFOU, qui a souhaité la bienvenue et résitué l'événement dans son contexte. S'en est suivi l'intervention du directeur général des éditions GAD, qui est venu un peu expliquer le bien fondé de sa maison d'édition, également le travail qui est fait à ce niveau-là, et puis ce pourquoi il a choisi d'éditer le livre de l'Onova Kwasi Kofi Mathurin. Donc, vous n'avez pas manqué beaucoup de choses, une suggestive, vous nous avez rejoint à l'instant. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Et puis, merci infiniment de votre sollicitude et de votre présence en ce jour. Nous allons pour la suite. Madame et Messieurs, vous expliquer le contenu de l'ouvrage. C'est l'un des moments les plus exaltants d'une présentation de livres. Vous allez, pour ceux qui ont acheté l'ouvrage, prendre vos livres, suivre avec le patron de l'esthétique qui va venir vous entretenir. C'est un professeur de lettres et docteur Paul-Lévé à Goubli. Je souhaite justement qu'on le reçoive avec beaucoup d'applaudissements et qu'on suive attentivement. Recevez le docteur à Goubli. Merci. Merci. Je vais être prudent pour faire comme le directeur de la librairie et maintenir au protocole qui a été si bien dessiné par le directeur de GAD Édition. Et donc, allez prestement au petit texte que je vous ai préparé qui va mobiliser quelques considérations sur la littérature. Et puis donc, puisque le roman est un genre littéraire, et une fois qu'on aura achevé ces considérations, nous entrerons dans l'œuvre à proprement parler. Alors donc, j'avais marqué que la littérature est un... C'est vrai que c'est un vocable sous lequel sont réunis aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ensemble des productions verbales dont l'objet est d'exprimer les émotions octoriales. Par octorial, il faut entendre les émotions de l'auteur. Et de transcrire par la fiction la réalité des accidents sociaux. Dans sa poétique, Aristote parlant du mythe, de la tragédie, voire de la comédie, la voyait, là, pour la littérature, comme le lieu de la mimesis et de la représentation. En un mot, la littérature est l'action d'imiter un modèle, mais également le résultat de cette action. Cette année, on a demandé aux aspirants à l'université d'un exemple de col, donc aux candidats au BAC, on leur a dit que la littérature soit elle limitait le réel ou bien est-ce qu'elle la modélisait. Donc, ils avaient à choisir entre les deux. Donc, je pense que leur culture générale aurait pu leur permettre, effectivement, de mobiliser, n'est-ce pas, les références d'Aristote parce que c'est lui le premier qui convoque la mimesis en tant qu'elle est, donc, une imitation du réel ou des actions dans le réel. C'est dans les genres narratifs et ceux de la représentation que s'exprime cette propriété. Parce que la littérature a plusieurs genres, la poésie, ainsi de suite, mais c'est dans le genre narratif qu'on va retrouver la mimesis, donc les limitations en question. D'une part, par l'invention des personnages engagés dans une trame censée correspondre à un curriculum buté indiscriminé, donc il s'agit d'un parcours de vie, et d'autre part, par le jeu d'acteurs sur la scène ou à travers les écrans de télévision ou de cinéma. Là, je viens de parler d'écran de télévision ou de cinéma, on n'est plus dans la littérature. Cette dernière convocation de l'audiovisuel déborde le son du littéraire à juste titre parce que le récit n'est pas l'apanage de la littérature. On parle que dans le récit, mais ce n'est pas que dans la littérature qu'on a le récit, on a le récit, donc, à la télévision, à travers les films, ainsi de suite. En fait, c'est une propriété humaine. Raconter une histoire appartient à tous les hommes. Tous les jours, on raconte des histoires. Déféré à la littérature comme aux œuvres de fiction, le récit est devenu un art et c'est pratiquant des artistes. Comme nous racontons tous les jours des histoires, qu'est-ce qui fait la différence entre le romancier, le conteur, une dramaturge, ainsi de suite ? C'est que eux sont devenus des artistes. Nous nous racontons des histoires, mais eux sont des artistes qui racontent des histoires assez différentes. Considérer le récit comme un art, c'est distinguer les auteurs du commun des mortels. Les auteurs ne sont pas comme nous. Ils ont quelque chose en plus. Mais c'est aussi séparer entre les bons auteurs et les autres. Parmi les auteurs, il y a de bons narrateurs qui racontent de bonnes histoires et puis, donc, il y a les autres auteurs. La remarque de John Truby, qui est un scénariste états-unien, américain, doit être rappelé à cet égard. Je vais le citer. Tout le monde écrit-il, sait raconter des histoires. Nous le faisons tous, tous les jours. Au cours de nos vies, nous voyons, entendons, lisons et racontons des milliers d'histoires. Le problème est de raconter une bonne histoire. Quand on souhaite devenir un spécialiste dans l'art de narrer les histoires, voire en faire son métier, on se heurte à d'immenses difficultés. Fin de citation. Nous avons commencé par parler du récit pour en arriver, comme chacun de vous l'a constaté, à l'art du récit, c'est-à-dire à un savoir-faire qui débouche, selon l'analyste, sur une histoire organique. Non plus une histoire quelconque, mais une histoire organique. Or, qu'est-ce qu'une histoire organique ? C'est une bonne histoire. C'est un corps vivant qui évolue. C'est le fait d'une narration traitée comme dans une forme d'artisanat fondée sur des techniques précises. Et enfin, c'est un processus d'écriture dynamique. Une histoire organique, quoique passée par la forge d'un auteur, possède un souffle interne qu'il émancipe de son propre créateur. Une bonne histoire échappe à son créateur. Elle vit par elle-même, au point que, comme le dit John Truby, je le cite, « Les personnages semblent agir de leur propre chef, faire ce qu'ils ont à faire, eux, alors que c'est l'auteur qui tire les ficelles. » Fin de la citation. Sur ces deux chemins, deux angles sont à observer. Celui de la technique et celui du débat moral lié au désir du héros. Dans tous les romans, dans toutes les histoires, il y a un débat moral, ce qu'on appelle le thème. C'est un débat moral qui est lié au désir du héros. Sans le désir du héros, il n'y a pas de récit. C'est là que nous en arrivons à l'œuvre qui nous est soumise, à savoir « Une étoile dans l'ombre de la vie » de Kwasi Kofi Mathurin. J'aurais dû dire au miracle, mais comme c'est déjà un écrivain, donc les écrivains sont cités tel quel sans les titres qui accompagnent leur personne. D'auteur m'en excusera. Romand « Tazi picaresque » C'est un roman de voyage. Par le mouvement du héros, Agua et de ses comparses à Nuanzey, à Yegoué, Tchèfi, à Quaté et Tessra. À travers des topos ruraux et urbains, le récit vit par sa dynamique cinétique. C'est-à-dire qu'il a un mouvement et fortement dialectique. Donc il y a deux valeurs, le mouvement et la contradiction. Donc la dialectique entre le village et la ville, entre le moderne et le traditionnel, entre le passé et le futur, entre la sophistication des quartiers et des blancs et la précarité des masures, des nègres et enfin entre la citoyenneté et l'indigénat. Je rappelle très souvent que pour ceux qui l'ont oublié en 2004, la Côte d'Ivoire était colonie française et nous n'étions pas des citoyens mais plutôt des indigènes, n'est-ce pas ? La citoyenneté appartenant qu'aux blancs. Sans doute, faut-il rappeler que le récit se déroule dans un contexte colonial. De retour, dans sa Côte d'Ivoire natale, l'oncle à Noazet, ancien combattant, prend sous son aile Agua, son neveu orphelin qu'il initie à la vie citadine. à peine devenu père, le jeune Agua doit quitter sa femme pour courir au chevet de son oncle désireux de lui communiquer ses dernières volontés. La rencontre n'aura pas lieu, le récit se refermant sur le coma de l'ancien combattant. Dès lors, que dire de ce fameux débat moral dont il a été fait car précédemment ? Pas grand chose. Pas plus que le narrateur l'en dit lui-même. Il faut sans doute observer la qualité du geste de l'écrivain consistant dans une démultiplication des points de suspension. Quand vous allez lire, vous ne verrez pas beaucoup de points de suspension. Ils sont suggérés. Comme on le voit se déployer à travers le sort réservé au nouveau-né d'Agoa qu'il a dû abandonner à l'hôpital avec sa mère pour courir au chevet de son oncle dont il n'entendra pas non plus les dernières volontés. Ces suspensions sont des silences qu'il revient en fait au lecteur de remplir. Dès lors, celui-ci, aussi frustrant que cela soit, devient le co-constructeur du texte, le délégataire d'un testament qui lui appartient aussi de deviner. Et si le fils nouveau-né dont on ne connaît pas encore le nom était cet héritage ? Ce scintillement dans l'ombre jeté par la mort en cours d'un oizet, une étoile dans l'ombre de la vie d'encre. Je vous remercie. Je vous remercie au docteur Paul-Lévé à Goubli qui se charge de vous présenter l'oeuvre. Je rappelle donc qu'il est enseignant chercheur à l'université de la vie d'étoile. Je vous remercie au département LNC, Langues, Littérature et Civilisation et c'est pour lui un travail habituel. Donc vous avez compris comment il a fait ce travail avec beaucoup de l'extérité. Applaudissez-le encore une fois. Sur la table de séance, comme je l'ai dit, nous avons l'honorable Kwasi Kofi Mathurin. Nous avons également le directeur général de 4 éditions, M. Anche et l'élection d'abri. Et puis nous avons M. Kwasi Tarandi, directeur général de la LVC à l'eau Merci également à Daniel J qui se charge d'être l'essuie classe de toute cette organisation. Dans quelques instants, nous aurons une intervention de culture, de musique, et de cela. Juste après, vous allez entendre l'auteur pour ses propos liminaires qui nous expliquera un peu comment il a décidé de faire sortir cette oeuvre. Et juste après, ce sera le moment d'échanger avec lui. Donc ça va tenir, je le dis, en question témoignage et contribution. Donc le micro sera à vous et vous pourriez ainsi intervenir. Donc merci de votre présence et de votre attention. On va appeler Roche qui viendra pour sa séquence de cela. Mesdames, Messieurs, rire de recevoir Roche, ce jeu de slameur ivoirien. Applaudissements. Adieu, l'éternel humanianime, l'auteur de mes vers, celui vers qui mes paix se repère, mes paix se refait, mon repère, quand je me perds, le verre de mes vers. Toi qui me permets encore une fois de battre les lèvres et de ventiler ces mots. À toi en ce soir, que mon bonsoir est du poids. À toi en ce soir, que mon bonsoir est du poids. Le temps. Le temps court, le temps fuit, le temps recourt, le temps divise, le temps uni, le temps punit, mais le temps, il est long pour ceux qui attendent, et parfois dur pour ceux qui patientent. alors le temps tente faire, tant tôt, tant soir. Le temps espère, si la tendance, le temps, le temps, le temps, il danse souvent. Le temps, il tente de quadriller la vie en permutant, permutant, sans mais tant, il tente, voie et tant, voire dans le temps pour que le temps soit dans le temps, le temps tue. Donc le temps, le temps court, le temps fuit, le temps recourt, le temps divise, le temps uni, le temps punit, mais le temps, il est long pour ceux qui attendent, parfois dur pour ceux qui patientent. Souvent le temps se barre, c'est un bas du temps, qui en combat tant, de temps en temps, t'enferme, 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 mais il aime aussi attendre, surtout quand tu attends qu'il soit temps, mais attention, le temps file, le temps fut et tant pis, ce qui ne peut le suivre tant qu'il suit sa cadence est le temps, le temps il avance. Mais il arrive parfois qu'il s'aide aux tentations et perdre sa détention du temps, mais même perdure, le temps il perdure. Et peu importe le temps qu'il fait, le temps qu'on fait, soit court ou long, qu'on court ou non, t'es le père, il t'empère et t'emmène au temple de la vie pétri de, prose de, prose de, vers de, vers de, versé à l'infini. Et le truc c'est que, t'as beau tuer le temps, c'est le temps qui finira par contre. Alors en attendant le, le temps court, le temps fuit, alors en attendant le, le temps court, le temps fuit, alors en attendant le, le temps court, le temps fuit, le temps recours, le temps divise, le temps uni, le temps puni, mais le temps il est long pour ceux qui attendent, et parfois tuer, pour ceux qui patientent. Merci. Je vous remercie au roche sur le président. Alors donc, toutes fases utiles, je tiens à vous rappeler que le slam, c'est un peu une sorte de poésie des temps modernes, donc les plus jeunes ont trouvé que l'ancienne forme de poésie était un peu caduque, était un peu obsolète, donc il fallait la remettre au bout du jour, et les Ivoiriens se comportent vraiment très bien. En ce moment, la Côte d'Ivoire est championne du monde de slam, par le bien de Bamba, Nuffé, Ima, et les garçons sont très bons. Applaudissements à l'enquête de la Côte d'Ivoire. Et puis j'ai pu voir un des plus anciens et des plus esthètes du slam, Bidjo, qui donnera la spectacle d'acte samedi à l'Institut français. Bonsoir Bidjo. Alors mesdames, messieurs, j'appelle donc cette ouvrage ces sept chapitres, ce sont de très belles histoires avec Abois, Alegoué, moi je suis vraiment baradé, et dès que vous commencez la lecture, vous ne pouvez plus vous lever. Quand j'ai commencé, j'avais mis le lit au feu, le lit a fallu brûler, parce que l'histoire était trop belle. Et j'ai été sauvé. Quand j'ai sauvé, je suis revenu sur le lit. Donc on a la retraite au village, la naissance du bébé, l'hôpital des Blancs, le sens de l'honneur, la délivrance, le décès de la mère d'Abois, nous avons la surprise. Donc vraiment, une journée, on finit, on recommence, on re-recommence, et je vous avoue qu'on s'ennuie pas. Je veux à présent vous demander de marquer un silence particulier pour écouter la présentation de l'honorable Poissy Kofi Mathurin. Il est important de le souligner, je le dis. Il est né un 1er juillet 1939 à Boisquet. Il a donc avant-hier seulement sauvé son anniversaire. École primaire privée catholique de Boisquet, collège moderne de Boisquet. Il est passé par l'ENS, l'école normale supérieure d'Abidjan, 80-82, de 82-83, succès au Cap-Cafop, options français. Parlant de ses activités professionnelles, il est chef de service de la carte scolaire du ministère 1988-90, c'est le ministère de l'éducation nationale. Ensuite, il a été professeur de français au Cap-Cafop supérieur de Grand-Bassam, puis chargé donc d'études à la direction des études statistiques du ministère. Activité politique 1990 à 2000, député à l'Assemblée nationale 8e et 9e législature. De 2001 à ce jour, il est membre du bureau politique du PDCI RDA de 2023 à ce jour, vice-président de l'Association des Anciens Parlementaires de Côte d'Ivoire, chargé du social et des assurances. Nous avons pris des morceaux choisis parce que sa biographie est hyper longue. Activité associative de 1976 à 1979, président de la Fédération nationale des mouvements et associations de jeunesse de Côte d'Ivoire, 69-74, président de la Ligue de la Jeunesse africaine de Côte d'Ivoire, de 2005 à 2015, président de l'Union nationale des fonctionnaires retraités de Côte d'Ivoire, de 2015 à 2022, président de la Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire, 2022 à 2025, élu deuxième vice-président du conseil d'administration de la Mugefsi, et puis en termes de distinction honorifique qu'en 2015, il est fait officier dans l'ordre du Mérite national et commandant dans l'ordre du Pélier. Donc je l'ai dit que le mari perd de 10 enfants. C'est pas beaucoup, non ? C'est génial. Je vais présenter le pédicat sur le 2 avec 15, donc c'est juste qu'il y a 50 ans. Et côté jardin, pour quelques éléments, repas préféré en ce moment, il a dit que lui, il est aux légumes. Donc pour la santé, c'est bon de tenir les légumes. Pour les loisirs, il nous a relevé que c'est la lecture, la peau, il nous a convié ici pour sa dédicace. Et puis, un élément important, au sport, il m'a souligné qu'au football, quand il n'était pas dans l'équipe, on ne s'était pas très sûr que son équipe caillait. C'est un peu comme Mbappé. Si on fait les statistiques, à Boaké, l'équipe avec Mathurin et sans Mathurin, ce n'est pas le même résultat. Et puis, tous les défenseurs de Boaké s'en souviennent. Je pense qu'ils peuvent le témoigner. Et puis, il a frappé au bord de l'équipe nationale. Bon, malheureusement, je pense qu'il n'a pas joué la Coupe d'Afrique. Mais ce n'est pas grave. Il dit qu'il va le frapper, mais cette fois, en tant que coach. Oui, Tennessee, on attend pour voir. Et en ce moment, justement, il fait la marche parce que c'est un remède incroyable. Mesdames, Messieurs, je vous présente avec l'efférence de recevoir pendant 30 secondes d'applaudissements le Laura Cicco, Mathurin. Merci. On lui donne le baladeur. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous, on va s'entendre. Merci à vous. Sachez qu'en pareille occasion, l'émotion est grande et votre présence s'ajoute à cette émotion. Cela se transforme en grand plaisir. Je vous remercie d'être là. Applaudissements. Applaudissements. Est-ce que vous arrivez à l'entendre, s'il vous plaît ? Oui, oui. Ça va. Merci. On va avancer un peu le micro. Ok. Messieurs les ministres, et particulièrement M. le ministre Alain Cocotteret, représentant ici le président Dian Thiam, président du PDC et RDA. Je voudrais également saluer avec déférence M. le ministre Joseph Gat, qui est aussi président de la Mutuelle des retraités de la police. Mais je n'oublie pas de saluer M. le PCA, Nouveau-Paul, mon partenaire, qui est arrivé avec une certaine assurance. Et je lui dis bienvenue. Mais, ici, j'ai également la représentante de celui qui est propriétaire de la commune de Cocody. Il s'agit de Yassé, et il a dépêché Mme Zin-Odette, qui est également une nièce. Elle est troisième adjointe au maire de Cocody. Je vous demande d'applaudir. Applaudissements. 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 Je voudrais également saluer particulièrement le représentant de l'IPSSGRAEP, qui est la maison et le socle de tous les fonctionnaires à la retraite. Je voudrais saluer leur présence d'ici, dans cette salle. Merci d'être à nos côtés. Applaudissements. Je transmettrai au PCA, qui est aussi un ministre, et au DG Berthé, mon fils, que j'ai été très heureux de vous voir dans cette salle mythique de la librairie du Carrefour. Merci beaucoup. Applaudissements. Professeur, vous m'avez présenté, mais vous avez présenté, à travers ma modeste personne, le roman que je me suis donné le plaisir d'écrire. J'allais dire de transcrire, parce que les idées viennent avant l'écriture. Merci à vous. Monsieur le directeur de l'édition GALS, je ne sais comment vous remercier, parce que, n'eût été votre présence, mon manuscrit serait resté dans le tiroir. Merci beaucoup d'avoir pris bonne note de ce manuscrit et d'avoir fait une œuvre. Merci à vous. Monsieur le directeur distributeur de l'œuvre, vous avez une lourde tâche, parce que, avec l'éditeur, il m'a demandé, étant donné la qualité du livre, il voudrait qu'au départ, nous en tirions 2000 exemplaires. Donc, vous pouvez en prendre davantage pour votre librairie, il en restera toujours. et si ça venait à finir, nous allons faire le complément. Merci, monsieur le directeur de la librairie de Carrefour. En vous rendant grade et qualité, tout protocole respecté, et tous mes amis et frères de la retraite, je sais que vous êtes nombreux dans cette salle. je voudrais que vous vous applaudissiez. Le sujet principal qui nous réunit ce jour dans cette salle prestidieuse de la librairie Carrefour est la dédicace est la dédicace de mon premier roman intitulé « Une étoile dans l'ombre de la vie ». Oui, je vous le présente avec beaucoup d'humilité, en vous priant de le lire exactement comme si vous étiez devant une oeuvre d'art ou le tableau d'un peintre. Les personnages choisis ça et là portent des noms évocateurs dans ma langue maternelle. C'est la langue Baole, mais je préfère dire Waole, parce que au village vous n'entendrez jamais Baole, mais vous entendrez toujours Waole. Le paysage tel le quartier des Blancs pourrait représenter certaines de nos villes africaines. Le village creusait de la tradition séculaire et la grande ville séparée par la rivière Assassi nous transporterait vers l'Europe et l'Afrique séparées par l'océan. Plus loin, j'invite le lecteur à porter un autre regard pour une nouvelle compréhension du texte. Agua, l'acteur principal, pourrait représenter chacun de nous. Tous, nous avons un parcours de vie souvent janché de difficultés de tous genres. Mais, sans baisser les bras, nous pouvons les vaincre et avancer car chacun de nous a son étoile. Tous, autant que nous sommes, dans notre vie quotidienne, nous rencontrons sur notre parcours des ombrages. Et c'est de l'ombre ou un coup dur ou encore une difficulté quelconque. Mais, ce sont des difficultés et des coups à franchir. Pourquoi ne pas regarder Agua et son épouse comme des initiateurs ou des acteurs pour la mise en œuvre d'une entreprise économique dont l'objet serait de fonder soit une famille, une société économique pour prendre en compte et en charge leur vie de foyer ou leur vie de société. Sra là, la maire d'Aquaterre représente les utilisateurs abusifs des réseaux sociaux. ce canal de communication qui, de nos jours, occupe tout un chacun. Pendant qu'ailleurs en Europe comme en Asie, la jeunesse s'en sert pour innover. Je souhaite que chaque lecteur se fasse une idée personnelle de l'œuvre du débutant que je suis dans l'art de l'écriture. Le professeur l'a souligné. À la vérité, mon ambition est de passer un message à travers des faits des sociétés vécues. Retenons surtout ce que disait le président Félix Sifo-Foyim et je cite « La vie est comme une course de fond et on ne juge qu'à l'arrivée. Personne n'est encore arrivé. » Fait des citations. L'espoir est toujours permis et chacun a une étoile dans l'ombre de sa vie. Je voudrais remercier mes parents de fin qui ont accepté de me donner la vie une nuit du 1er juillet 1939 et cela dans un quartier africain des indigènes. Nous étions d'abord des indigènes. Hommage à ma mère qui pour la première fois de sa vie donna naissance à un enfant mal qu'elle a vu grandir avant de quitter la terre de nos ancêtres pour toujours. Bravo à cette matrone qui a terminé sa course à la toute première maternité de l'époque à Boaké avec le bébé que j'étais dans une cuvette portée sur la tête. Hommage à mon père Asma Kwasi c'est son nom et à son âme celui-là qui a tout mis en oeuvre pour m'inscrire dans une école privée catholique alors qu'il a donné toujours d'eau à toute forme de confession religieuse. quelle contradiction je salue son heureuse initiative son courage et sa grande bonté de m'offrir l'occasion d'écrire ces quelques lignes au profil de mes lecteurs que vous êtes. Hommage à mon épouse elle est quelque part dans la salle je voudrais la saluer vivement. Hommage à mon épouse Yabba Félicie qui donna vie à notre dernier fils Hommage à mon épouse Yabba Félicie qui donna vie à notre dernier fils dans des conditions tumultueuses où de peu elle faillit perdre la vie en même temps que celle de notre enfant. À toutes ces femmes anonymes et celles qui sont même présentes ici qui nous donnent la vie au quotidien je salue le courage et la somme de peine qu'elle se donne en offrant la vie aux marges. Merci à tous ceux qui ont bien voulu d'Israël de leur temps pour être présents à cette cérémonie de dédicace. Encore une fois merci à tous. Je suis donc à votre disposition entre éducation témoignage et sous le regard de Daniel de dédicace 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 pour respecter tout autour de nous et en plus c'est un ami et à toute occasion que nous avons de nous exprimer il faut respecter cette chaîne hiérarchique que dieu nous a imposé sur la terre je voudrais dire à monsieur Kwasi Mathurin, j'ai les anniversaires je voudrais qu'on l'attrape à tous les verts de prévue sur quel domine sont le 3 juin donc encore j'ai les anniversaires c'était pas prévu que j'intervienne je voudrais préparer un discours à la s'aligner sur la trame des grands orateurs tribunaux qui ont pris la parole tout à l'heure pour nous traduire de manière simplifiée votre ouvrage j'ai regardé beaucoup le titre et moi aussi je me suis j'ai trouvé comme une étonne à ton nom je voudrais saluer le camarade sur le moment parce que lorsque on postulait pour la conquête la rituelle il nous a donné des conseils à viser et puis il a dit il va faire ce monsieur si tu as eu son suffrage j'ai gagné les élections et sur le mur de ce fois-ci Mathurin qui m'a accepté comme un fils et en le quittant j'étais très content parce que sa structure on a pu raffirmer l'ensemble de ceux qui avaient servi l'état de Côte d'Ivoire à des hauts postes de responsabilité lorsqu'on a le suffrage et le soutien d'une telle personne à travers lui son organisation vous ne pouvez qu'être heureux je ne ferai pas de commentaire sur le contenu de l'ouvrage parce que les personnalisés l'ont déjà fait c'est de dire merci d'avoir témoigné et d'avoir laissé dans le cours de la vie un témoignage parce que la parole sans l'écriture n'est pas l'écriture témoigne la parole et je voudrais vous dire tout de même merci merci pour ce témoignage pertinent et poignant que vous laissez à nous-mêmes et à la postérité que Dieu vous inspire à continuer d'écrire il y a beaucoup de sujets il y a la question mutualiste, la question syndicale, la question des enseignants, leur histoire pour comprendre l'évolution de l'école en niveau de la COVID-19, il y a beaucoup de sujets et que Dieu continue de vous inspirer et qu'il fasse en sorte que l'écrivain, l'instant que vous êtes devienne un professionnel de l'écriture et que vous devenez adulte, ça s'est discipliné Merci et c'est une bonne idée Applaudissements Allez, merci à M. Niobo pour le président du conseil d'administration de l'Union Générale des fonctionnaires et agents de l'Etat qui a proposé des sujets à mon âme, voici ma sueur, en s'attend à moins d'un livre chaque année Je pense qu'il n'est pas un seul, on jette la paix à tous les autres aussi, même à M. Niobo qui sert On peut le trouver si il y avait une prochaine Alors, sans transition, nous allons recevoir le ministre Alain Copotri Applaudissements Je commence par M. le ministre Et l'honorable heureux auteur qui nous réunit ce soir J'avais pas prévu de prendre la parole, mais puisque vous m'en donnez l'occasion Je voudrais vous dire que c'est vraiment un grand honneur pour moi de me retrouver ici Tant que représentant du président Tidiane Tiam, président du PDC RDA Nous avons l'habitude d'écrire des livres Et nous savons que c'est pas toujours facile d'écrire un livre J'ai pas encore eu l'opportunité de lire l'ouvrage de l'ouvrable C'est pas si confinant terrain Mais comme tous ceux qui ont l'habitude de pleurter avec mes livres J'ai lu le résumé de l'oeuvre Et quelques lignes sur l'auteur Et je sais que, comme quelqu'un l'a dit avant moi C'est un jeune auteur Mais quand on lit la première page On sait que c'est un jeune qui a de l'avenir Alors, je ne pourrais pas être long Je voudrais encore une fois dire merci, félicitations à l'auteur Au nom du président Tidiane Tiam Je me souhaitais un avenir radieux dans l'écriture Quand j'ai vu que c'était un roman Moi je m'attendais à des histoires de romans Quand on a l'habitude Mais les quelques lignes que j'ai lues Et m'ont renvoyé plutôt à d'autres styles de littérature Alors, peut-être que je vais finir comme les slameurs Que nous avons entendu tout à l'heure Avec des belles caroles poétiques En tout cas, c'est ce que je lui souhaite Bon vin à l'honorable Poissy-Cofi naturel Merci à vous Alors, j'ai là deux livres de l'auteur Je vous fais des dédicaces J'en vous fais un pour le président Tidiane Et un pour moi-même Merci Merci Je pense que de façon symbolique On va le faire directement Pour pouvoir Photo s'il vous plaît Pour qu'on puisse tenir ce moment Alors, je vous informe que Nos deux premiers intervenants ont commencé La série d'échanges et de témoignages Sous le regard de l'organisation Je pense qu'on va se donner un moment Pour cette étrange À combien de temps vous faites ? 10 minutes ? 15 minutes 15 minutes 15 minutes, c'est bon C'est bon Donc, on va juste finir la dédicace Et puis, on va demander éventuellement A tous ceux qui auront Un message Une parole Un témoignage Reconnaissance De bien vouloir lever la vin Pour qu'on puisse aller vers cette personne On a juste 15 minutes On peut aller jusqu'à la vin Sinon, les tuyens évidemment La cérémonie de dédicace De l'honorable Voici Kofi Mathurin Une étoile dans l'ombre de la vie Un autre gars Ouvrage baru à Garde édition Et qui nous offre la possibilité D'assister à la dédicace En ce L'incredi 3 juillet 2024 Alors, il y a également à Roche Que juste après la séquence de témoignage Il interviendra pour son Deuxième moment de prestation Alors, mesdames, messieurs Le micro est ouvert Le micro est à vous Daniel, on va s'approcher Pour aider à A donner le micro justement A aux différents intervenants Et nous convitons Pour remercier justement Toutes les personnes Qui ont fait des mains et des pieds Pour que cette cérémonie puisse être organisée Dans d'excellentes conditions Nous allions à traverser Et nous nous avons besoin de plus de temps Et nous avons besoin A Monsieur le Président Didier-Piam pour sa vocation à la lecture de ce roman, voici au plus maturé. Je voudrais me satisfaire à une erreur protocolaire. J'ai ici dans la salle le Président de l'Association des Anciens Parlementaires de Côte d'Ivoire. Je vais nommer le Président Ehouman, qui est là en face de moi. Ehouman, il est lui. Et également, mon fils Soro Mamadou, qui est le Secrétaire Général de ce grand syndicat humanisme et porte-parole de la majorité des travailleurs de Côte d'Ivoire. Et avec l'autorisation du public et de toutes les autorités, je voudrais permettre à Monsieur le Ministre, au contraire, de se retirer pour d'autres obligations. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Et puis, nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi. Alors, Messieurs, nous allons partir pour une série de réactions. Donc, trois personnes pourront commencer, s'il vous plaît. On va commencer par l'Amanzi. Merci, Monsieur le Moderateur. Je l'appelle effectivement, dont on m'attirait. Il a dit, je suis sa nièce, Messieurs les Ministres, et mesdames et messieurs les experts de la chaîne du livre. Bonsoir. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver ici à double titre. J'ai reçu mon invitation personnelle. Et puis, quand il m'a dit qu'il y a eu des maires, on s'est trouvé que les maires étaient absents. Aujourd'hui, il m'a... il a bien voulu me désigner pour les récordes. Donc, ma joie est très grande. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'auteur en privé. Et c'est une source, il constitue une source intarissable de l'histoire de la Goutte d'Ivoire. au niveau même familial, du peuple baoulé et surtout du peuple fahri. Également, l'histoire politique de la Goutte d'Ivoire. Je lui ai demandé, mais tonton, on a un nom qui était progressiste. et ça nous a valu ce qui nous a valu. Parce qu'après, nous étions le village dans la commune, mais nous n'avons pas d'électricité. Et même celui qu'on appelait Conan Lambert, le VECI à l'époque, quand il avait perdu sa maman, c'est par un groupe électrogène qu'on a apporté la lumière. Bref, il m'a raconté l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je lui ai dit, tonton, il faut que vous écriviez, il faut que vous laissez quelque chose à la nouvelle génération. Et donc, je me réjouis qu'il ait commencé par ce roman. Et je lui demande humblement que l'histoire se poursuive avec ce thème qui relate l'histoire politique de notre pays. Merci. Merci. Au plus. Merci infiniment. Merci infiniment, madame Zilovette, qui demande qu'on relate l'histoire de la Côte d'Ivoire pour les nouvelles générations. Je pense que ça va se faire. La réunie, la fille vient en mangeant. On va se retrouver chaque année ici. Il nous fait la pause ici. Merci. Sous-titrage ST' 501